Bonsoir à tous, il est 19h30, merci de nous rejoindre pour le journal. Voici les titres. Quatre nouveaux cas positifs de la COVID-19 enregistrés aujourd'hui dans le pays. Parmi eux, il y a trois membres du personnel de la santé. Le nombre de cas locaux passe à 202. 6 942 personnes vaccinées avec le Covaxin ce lundi. Ce vaccin n'est plus en phase d'essai en Inde, souligne le docteur Zoubert Joumaï. La campagne de vaccination avec le Covaxin a démarré ce matin. La première dose administrée a plusieurs personnalités, dont l'épouse du premier ministre, les artistes et sportifs de haut niveau également concernés. La France en discussion avec l'Inde pour l'achat d'un lot conséquent de Covaxin. Le Brésil a déjà passé une commande de 20 millions de doses de ce vaccin. Avec le début des examens du SI, les autobus opèrent normalement pour conduire les candidats vers les centres d'examen. Nous parlerons aussi du transbordement des conteneurs en cette période de confinement, une hausse notée au niveau de la Cargo Handling Corporation. Et puis l'est de l'Australie connaît ses pires inondations depuis 50 ans, au moins 18 000 personnes évacuées. Nous ouvrons ce journal avec le combat contre la COVID-19. Quatre nouveaux cas positifs ont été détectés ce lundi 22 mars à Maurice. Le pays compte à ce jour 202 cas positifs. Le ministre de la Santé l'a annoncé cet après-midi lors du point de presse du National Communication Committee sur la COVID-19. A part lui, le compte rendu de Cynthia Moutou. Sur 644 tests PCR effectués ce lundi, quatre cas positifs de COVID-19 ont été dépistés. Trois là-dedans, c'est bien des staffs, des personnels de la santé qui font un travail dans un treatment centre. Et je vous connais quand un staff travaille dans un treatment centre, nous les passons sur la case, les hallent en quarantaine. Et quand nous faisons test, après septième jour, trois bien des staffs là-dedans font une vie positive. A part de ça, nous faisons gagner un cas. Un cas qui nous faisons gagner, c'est un cas de contact tracing. Et chaque cas-là, nous étions en contact avec Andy Moon qui t'y périsse qu'à nous. Maurice compte 202 cas positifs depuis le 5 mars dernier. 162 cas ont été détectés à travers le contact tracing et les COVID testing centres. 31 en quarantaine et 9 suivant les tests aléatoires. À une question de la presse, le ministre de la Santé souligne qu'il est trop tôt pour se prononcer si le pays a atteint le pic de contagion. Nous pouvons trouver qu'au début, la première semaine, nous avons gagné beaucoup cas. C'est arrivé un jour jusqu'à nous avons gagné 30, 40, 50 cas. Et puis là, depuis les dernières semaines, nous avons gagné forcément tous les jours entre 5 à 10 cas. Et surtout, nous avons gagné 20 cas de contact tracing. C'est une observation qu'on peut faire après pour nous être capable de dire ce qui nous avons gagné à travers le pays. Il y a encore un type de bonheur pour nous prononcer, nous, là, parce qu'il y a, comme on connaît, le virus, il prend sur l'étang pour les manifester, il prend sur l'étang pour nous le détecter, là. Le Dr. Kailesh Jagadpal a réitéré l'appel de respecter les gestes barrières pour casser la chaîne de transmission du virus. Le président du Vaccination Committee, le Dr. Zoubert Joumaï, affiche la satisfaction pour le début de la campagne de vaccination avec le Covaxin. 6 942 personnes se sont fait administrer ce vaccin aujourd'hui, dont l'épouse du Premier ministre. Le gouvernement rassure la population par rapport à la sûreté et à l'efficacité du vaccin. Selon le Dr. Zoubert Joumaï, beaucoup de pays ont pris les devants et ont fait vacciner leur population avec des vaccins non homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Il a cité l'exemple des États-Unis et de l'Angleterre. Maya Lechman. Plus de 6 900 personnes ont reçu la première dose du vaccin Covaxin aujourd'hui. Le premier jour de la campagne de vaccination avec ce nouveau vaccin a été satisfaisant. Aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction que la campagne de vaccination qui nous peut continuer avec le Covaxin passe dans d'excellentes conditions. Il passe très très bien. Nous faisons vacciner 6 942 personnes dans la journée d'aujourd'hui avec ce vaccin. Il n'y a aucun effet indésirable. Le gouvernement rassure la population quant à la sûreté du vaccin Covaxin. Selon le docteur Zoubert Joumaï, plusieurs pays ont pris les devants et ont fait vacciner leur population avec des vaccins non homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Concernant l'aval de l'OMS qui fait reste d'actualité malgré toutes bonnes explications qu'il nous peut donner, nous tenons à expliquer la population, éclairer la population pour faire comprendre qu'il y a dans le contexte qu'il nous était. Dans la pandémie Covid-19, plusieurs pays décident pour commencer à vacciner avant qu'ils aient gagné l'aval de l'OMS qui arrive quelques temps après, puisque l'OMS prend les temps pour qu'on pille le bain de dossier, prend plus de recul avant qu'ils donnent ce l'aval. Je cite un exemple. Les États-Unis font une commence vaccine avec le vaccin Pfizer dès mi-décembre alors que l'aval de l'OMS finnait arriver fin décembre. L'Angleterre fait une commence vaccine avec le vaccin AstraZeneca au mois de janvier et ce n'est qu'un mois après que l'aval du vaccin est gagné par l'OMS. Et chez nous, peut-être un certain nombre de personnes, par fait, ne réalisent pas, quand nous commençons à administrer le vaccin Covid-19, quand nous gagnons les premières doses, c'est-à-dire nous avons gagné une donation de 100 000 doses de Covid-19 AstraZeneca produit par le Serum Institute of India. Quand nous avons gagné le vaccin, nous démons nos compagnies vaccinales le 26 janvier et à sa date-là, aussi, Patianko a gagné l'aval de l'OMS, l'aval de l'OMS pour le vaccin AstraZeneca, nous avons gagné le 15 février. Donc, sa situation-là est répétée avec le vaccin Co-vaccine. Répondant à une question de la presse, le docteur Zubé Adjoumaï a indiqué que la phase 3 des essais du vaccin Co-vaccine est déjà terminée en Inde et que notre pays ne participe à aucun essai clinique pour ce vaccin. Le vaccin Co-vaccine n'est plus en trial mode en Inde. Donc, il ne complète l'étude de phase 3, le résultat pour publier. Donc, il n'est plus une saut de la liste de clinical trial. Et donc, à Maurice, ça n'a jamais été question pour faire une étude clinique avec ce vaccin-là. La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'est poursuivie aujourd'hui. Depuis ce matin, c'est le vaccin Co-vaccine, développé par le laboratoire indien Bharat Biotech, qui est administré aux détenteurs du Work Access Permit et aux employés des services essentiels. Au gymnase Pandit Sahadeo à Vakwa aujourd'hui, plusieurs personnalités étaient présentes pour la première dose de Co-vaccine. Parmi elles, il y avait l'épouse du premier ministre, Kobita Jognot, qui encourage la population à se faire vacciner pour combattre la COVID-19. Le compte-rendu de Roshana Samal. La campagne nationale de vaccination a repris ce lundi avec l'administration de la première dose du vaccin Co-vaccine. À 11 heures, plus d'une centaine de personnes étaient déjà présentes au gymnase Pandit Sahadeo de Vakwa, convertie en centre de vaccination. Aussi présente, l'épouse du premier ministre, Kobita Jognot s'est vue administrer la première dose de Co-vaccine. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Plusieurs autres personnes, incluant des artistes, se sont également fait vacciner. ... 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